Bonjour! Ni hao! Aujourd'hui, on a invité notre ancien amie Xiaofu. Ni hao Xiaofu! Ni hao Ying! Et aussi sa petite sœur, Xiaoxing. Et Xi, on traduit son prénom chinois, mot d'amour en français, c'est petit or, comme sa couleur. Vous savez, en Chine, le cochon est le symbole de la richesse. Alors, notre petit cochon en or, ce sera la reine de la richesse. Quel beau prénom, n'est-ce pas? Ni hao Xiaoxing! Ni hao Ying! On commence le cours? Shangke! Tout d'abord, je vous laisse bien écouter un dialogue et essayer de trouver une nouvelle phrase cachée dans ce dialogue. Écoutez bien! Ni hao Xiaofu! Ni hao Ying! Ni hao Xiaoxing! Ni hao Ying! Ni mèng hao! Très bien! Avez-vous trouvé la nouvelle phrase? Oui, c'est la dernière phrase. Ni mèng hao! Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ni mèng hao? Anandise. Quand je dis bonjour à Xiaofu, je lui dis ni hao. Et pareil, quand je dis bonjour à Xiaoxing, je dis ni hao. Et à la fin, je leur dis ni mèng hao. Oui, ni mèng hao, ça veut dire bonjour à vous tous. Vous avez entendu plusieurs fois ni dans le dialogue. Ni, ni, ça veut dire tu. Par exemple, ni hao. Bonjour. Ni jiao shaman mèng hao. Tu t'appelles comment? Ni ji sui. Quel âge as-tu? Etc. Et maintenant, ni plus mèng. C'est le symbole de pluriel. Ensemble, c'est ni mèng. Ni mèng. Ni mèng. Ça veut dire vous, pluriel. Par exemple, ni mèng hao. Ni mèng hao. Ou bien, ni mèng ji sui. Ni mèng ji sui. Quel âge avez-vous? Très bien. Pareil. On pratique un autre mot. O O O Ça veut dire je. Pas simple. O Jiao Yin Je m'appelle Yin O O O O O O O O Je suis chinoise. Je suis chinoise. Et maintenant, dis-moi. Comment dire nous en chinois? Réfléchis. O O Plus Me Symbol de pluriel. Voilà. O O MEN O MEN Nous 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 Par exemple, nous sommes français. O MEN SHI FA GUO JIN Et en Chine, à la première rencontre, les adultes demandent souvent aux enfants en quelle classe ils sont. Et maintenant, on va apprendre comment dire cette phrase, cette question en chinois. Écoute bien. Ni Ni Shang Ji Nian Ji Ni Shang Ji Nian Ji Ni Vous connaissez bien. Tu Ji 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 C'est un mot pour la question. Un mot interrogatif. Ça veut dire combien. Ji Ji Et Nian Ji Ça veut dire la classe ou promotion. Et Shang Telles 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 Nian Ji Ça veut dire être en telle année d'études. Maintenant, on récoute cette question. Ni Shang Ji Nian Ji Je vous montre la question. Ni Shang Ji Nian Ji Ni Shang Ji Nian Ji Avant d'apprendre à répondre à cette question, il faut savoir un point culturel sur le système, le système de l'école primaire de Chine. Alors, un point culturel. Vous savez, en Chine, comme on est très très nombreux, et à l'école primaire, dans chaque promotion, on a quatre classes. Ça veut dire, on a quatre classes de CP, quatre classes de CO1 et quatre classes de CO2, etc. Mais est-ce que ça veut dire, on aura moins de monde dans chaque classe? Non, on a en moyenne quarante élèves par classe. Oui, on est très très nombreux. Donc, en Chine, la question, ni Shang Ji Nian Ji C'est plutôt demander, tu es en quelle année d'études de l'école? Au lieu de dire, tu es en quelle classe? J'espère que j'ai bien expliqué cette question. Et en France, à l'école primaire, ça dure combien d'années d'études? CB, CO1, CO2, CM1, CM2. Voilà, c'est cinq ans. Mais en Chine, ça dure six ans. On a un an de plus. Et chaque année, on est nommé par des chiffres. Par exemple, regardez ce tableau. Voilà, j'espère que c'est assez clair pour vous. Par exemple, CB, ici, ça veut dire c'est la première année de l'école primaire. Donc, en Chinois, on dit Y Nian Ji Y Nian Ji C'est la première année de l'école primaire. Et ensuite, CO1, c'est la deuxième année de l'école primaire. Donc, c'est Y Nian Ji Ensuite, CO2, troisième année d'études San Nian Ji Et, S2, c'est la deuxième année. La deuxième année d'études Et, C1, C1, C ONE, T something that is Et, le C2, C1, C'. C'est la deuxième année d'études C'est ça ça sur la deuxième année du collège en France. Alors, comment dire « je suis au CP » ? C'est « wo shang y nian ji » Voilà, « wo shang y nian ji » Et alors, « je suis au C1 » « wo shang y nian ji » Et « ce2 » « wo shang y nian ji » Au CM1 « wo shang y nian ji » Et CM2 « wo shang y nian ji » Très bien, un petit test Maintenant, on fait l'inverse Écoute bien, je dis « wo shang y nian ji » « wo shang y nian ji » Je suis en quelle classe ? « sang y nian ji » Troisième année CP, CO1 et CO2 Voilà, je suis au CO2 Très bien Et à la fin, on va écouter un dialogue Écoutez bien « nihao,小 Frou » Ni hao, yin « ni g Lindsey suay » « wo 9 ceğı ». Lii hao, Soljin Nihap yin Ni g Tomato ui g In Ni g 진 suay ? Woi 8 suay Très bien. Est-ce que vous comprenez tout ce dialogue? Alors, je vais vous poser quelques questions. Quel âge a-t-il, Siafou? Il a neuf ans. Très bien. Et Siaqin, elle a quel âge? Oui, elle a huit ans. Et en quelle classe sont-ils? Siafou, il a dit, Oui, il est en classe de CE2. Et Siaqin, il a dit, Je suis en classe de CE2. Quelle classe elle a? Elle est? Oui, c'est CE1. Très bien. Merci beaucoup à votre regard. Et à la fois prochaine. Sous-titrage ST' 501. – Sous-titrage FR 2021